Bonjour à tous, on a eu quelques cacahuètes hier s'écartés avec le chat de Madame Colombo qui n'est pas parti aujourd'hui. Non, partant, c'était mon coup de cœur en même temps. Bon, on va essayer de faire mieux ce jeudi à Longchamp. Attention, départ à 20h15 si vous voulez voir la course en direct. C'est un joli lot de poulains et de pouliches, avec des chevaux qui n'ont pas encore affirmé leur valeur. On peut avoir des surprises. Donc, je mets le 3 Madouce parce qu'il vient de se révéler dans les quintets. Et je pense que Madouce risque d'être dur à battre. Entourage confiant, la ligne excellente, on n'a pas de doute, elle a la pointure quintet. Et puis, j'aime bien les couleurs ultra classiques de son Altesse Lagacan qui s'est bien planté dans le prix du jockey club. Il nous présente le 9 Chalali, monté par le plus royal des jockeys, Christophe Soumillon, multiple cravages d'or. On leur doit le respect. Et le 9 Chalali, ce poulain qui aurait pu avoir des prétentions classiques, mais ce n'est plus le cas. Puisqu'il est ongre, il a été castré, donc il ne sera jamais étalon. Donc, il va faire carrière dans les quintets. Il n'y a pas de honte à faire carrière dans les quintets quand on a un poulain de 3 ans. Et puis, le 4 Mapple Biscuit. Eh bien, ce biscuit, je me suis cassé les dents dessus la dernière fois en l'oubliant dans ma sélection. Cette fois, je ne l'oublie pas. Le cheval m'a plu. Il a eu un coup de rein, un coup de rein d'un cheval qui vaut mieux qu'un quintet. Un coup de rein d'un cheval. Il est venu, il s'est sorti du peloton. Et il est venu gagner avec ce qu'on appelle des réserves. Il avait encore des kilos de réserves dans les mains du jockey. Donc, normalement, ça doit répéter. Et là aussi, faites attention aux numéros à la corde. Jouez les petits numéros à la corde. C'est le toboggan 1300 mètres. C'est comme au ski. Il faut longer le rail. Et celui qui est le plus proche de la corde est avantagé. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien par son nom. C'est Chéri Amour, le 5, qui n'est pas le cheval de Mme Colombo. Et que j'ai enlevé, je vais vous en parler à la fin. Chéri Amour, c'est un fabre. Numéro 1 à la corde. C'est lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Eh bien, j'ai presque un coup de cœur pour lui sur Chéri Amour. Mais voilà le cheval qui fait vraiment en battre mon petit cœur. C'est le 1 Identifield. Un cheval que j'ai repéré pour vous. Qui est bizarrement à 24 contre 1. Qui est l'avant-dernier de la sélection du grand quotidien du monde des courses françaises. Et moi, je suis beaucoup plus chaud que mes confrères. C'est un cheval que j'estime beaucoup. Et qui a la pointure d'un tel lot. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense qu'il ne va pas taper loin. Voilà, je prends des risques, c'est un coup de poker. Mais si vous me suivez, c'est pour essayer d'avoir aussi des informations, des chevaux que les autres ne vous donnent pas. Le 10, Wind of Change. Eh bien, il est toujours dans les 5. Pourvu que cela dure, comme dirait la maman de Napoléon. Avec son accent corse. Et puis le 7 acclame. Eh bien, on va l'applaudir. Je n'ai pas ma deuxième main pour applaudir. On va acclamer le 7 sur le poteau. Parce que c'est un cheval. C'est ma trouvaille. Je pense qu'il a la pointure d'un tel lot. Il y a deux pantales. A mon sens, c'est le meilleur des deux pantales. Et je le mets dans ma sélection. On verra bien. Le cheval va être à 20 contre 1. Je pense qu'il a une chance tout à fait régulière. Alors, c'est un quartier difficile. A 10 de confiance 2. Et je termine par un Favorix. Ou le Favorix. C'est son drôle de nom, le numéro 2. Alors, lui, il ne sort jamais des 3. Il est mignon tout plein. Bon, il a été malade. C'est une semi-rentrée. Il aurait couru récemment. Il aurait été pratiquement mon show favori. Et là, je le mets bas. Parce que son entourage a un tout petit doute sur sa reprise de contact. Il n'est pas à 100%. Il doit être à 90. Donc, ce petit doute me fait le mettre un peu bas. Mais c'est un cheval mignon tout plein. Et moi, j'adore, vous aussi, les chevaux qui défendent toujours nos économies. Et je voudrais revenir sur le quintet surprise de lundi à Vichy. Beaucoup de personnes ont communiqué avec moi pour dire que c'est de la tricherie et tout. Non, il n'y a aucune tricherie dans cette HR. Je voudrais rappeler à tous ceux qui n'ont pas compris l'arrivée historique avec le quintet dans le désordre qui a battu tous les records de l'histoire du quintet. C'est pour vous dire que moi, je suis lyonnais. Et Vichy, je connais depuis tout petit. Je connais Vichy. Il y a toujours eu d'énormes surprises à Vichy. Notamment samedi. Il y a un cheval qui a gagné à 200 contre 1. Pourquoi il y a des surprises à Vichy ? Parce que nos entraîneurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont des chevaux souvent très très moyens, se disent pour une fois, il y a un meeting qui est à côté de chez nous. On va brûler moins d'essence. On va économiser la planète. Et on va préparer ma chèvre. Elle n'est pas très bonne. Mais je vais me donner à fond pour l'amener au mieux pendant la période du meeting de Vichy. Et puis, il y a d'autres entraîneurs qui ont des chevaux qui sont généralement supérieurs à nos régionaux et qui font un long déplacement. Et donc, ces entraîneurs se disent, bon, je vais aller à Vichy parce que mon cheval est bien. Bon, il a peut-être un peu déçu. Et ces entraîneurs qui font un long déplacement, ils ne viennent pas traverser toute la France pour venir sur les bords de l'Allier pour faire une bulle. S'ils font le déplacement, c'est qu'ils veulent être à l'arrivée. Le résultat des courses, quand vous avez 16 partants à Vichy, vous avez pratiquement 16 partants qui veulent tous faire l'arrivée, quelle que soit la cote. Quelle que soit la cote, c'est ce qui fait le charme et la difficulté des courses au trot à Vichy. Et je m'adresse à ceux qui se plaignent toujours de toucher des cacahuètes. Eh bien, ne jouez pas sur tous les hippodromes, mais jouez exclusivement au trot à Vichy. Et là, vous n'allez pas toucher des cacahuètes. Vous allez toucher des lingots d'or. Par contre, c'est dur à trouver. Il ne faut pas avoir peur de jouer des chevaux à 80, à 90, à 100, ou comme la semaine dernière, 200 contre 1. Allez, lâchez-vous à Vichy. Voilà. Merci, bonne chance. Merci, bonne chance.